Bonjour toi, j'espère que tu vas bien, tu m'as énormément manqué et j'avais hâte de te retrouver pour te raconter une nouvelle histoire que je viens de découvrir, cela s'appelle Death Note, j'imagine que tu connais déjà. C'est l'histoire de Light Yagami, un jeune étudiant de 17 ans, qui trouve dans la cour de son école un étrange cahier. Le cahier est un Death Note, ce qui littéralement signifie cahier de la mort. Tous les noms inscrits dans ce cahier meurent. Light n'y croit pas au début et pense que c'est une mauvaise blague. Il décide, tout de même, de conserver ce cahier. Quand il rentre chez lui, il se met à lire les règles qui y sont énumérées. Une des règles est qu'après avoir écrit le nom et le prénom d'une personne, celle-ci mourra automatiquement d'une crise cardiaque 40 secondes après, si la cause du décès n'y a pas été mentionnée. Light décide de la tester sur un meurtrier, sans emploi, qui a tué six personnes et qui retient actuellement des femmes et des enfants dans une maternelle. En suivant les événements en direct à la télé, Light apprend que le criminel est mort d'une crise cardiaque. Light n'y croit pas et est toujours persuadé que ce n'est qu'une coïncidence. Il décide de se rendre à ses cours de soir. En rentrant, il tombe sur un motard dénommé Takuo Shibuimaru, qui s'apprêtait à violer une femme. Rapidement, il décide d'y inscrire son nom, en y indiquant la manière dont il va mourir. Et l'homme, 40 secondes plus tard, meurt dans un accident de la route, comme l'avait écrit Light. Light décide d'utiliser ce cahier pour nettoyer le monde des criminels. 5 jours plus tard, Ryoku, un dieu de la mort, décide de rendre visite au monde des humains et apparaît devant Light. Il lui avoue que c'est son Death Note qu'il utilise. Light lui demande pourquoi Ryoku a laissé ce cahier dans le monde des vivants. Le dieu de la mort lui répondit qu'il s'ennuyait dans le monde de la mort. Ryoku demanda à son tour pourquoi Light avait inscrit déjà autant de noms sur ce cahier. Light lui a répondu que c'était également par ennui et que peu importe ce qui pouvait lui arriver, il créerait un monde vide de criminels, en espérant devenir le dieu de ce nouveau monde. J'espère que ça t'aura plu et que tu as hâte de me retrouver pour que je te raconte le second épisode. N'hésite pas à me le dire si c'est le cas et j'espère te reparler très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...